voilà voilà partie 29 mon dieu donc bon étant donné que les deux dernières parties on va pas se mentir les deux dernières parties on était quand même un petit peu bloqués là pour trouver le moyen de rencontrer matsugane bon j'ai été faire un petit tour sur internet je veux pas vous mentir mettre carte sur table on va mettre directement carte sur table on va on va jouer un petit peu la transparence donc j'étais sur internet pour voir comment bah où il fallait se rendre parce que vous vous souvenez on a été un petit peu partout et puis on on ne faisait que quatre secondaires sur quatre secondaires et on ne trouvait pas le trigger le déclencheur et en fait fallait aller au charles alors c'est vrai que quand on regarde sur la carte excusez moi là je vais perdre un petit peu de temps mais regardez ça quand on regarde ce qu'est le charles ils nous disent que c'est un vieux club de jeux sordides mais offrant les meilleurs jeux rétro alors moi je m'en souviens bien du charles mais comment deviner que c'était là qu'il fallait se rendre pour pour faire avancer la quête je veux pas être mauvaise langue mais bon comment deviner alors moi je m'étais rendu dans tous les je m'étais rendu je m'étais rendu dans tous les éléments pendant tous les les buildings clés du jeu évidemment le cabinet d'avocats chez les yakuza mais là de deviner qu'il fallait aller dans le truc rétro j'ai l'impression que c'est pour à j'en rallonger la vie du jeu bon bref on y va on va faire progresser l'histoire et là là on est bien content ah mais non c'est moi qui suis complètement idiot évidemment que le c'est le club de yakuza dans l'air dans l'arrière salle toutes mes confuses allez c'est ma faute je je sais pas j'ai joué trop à en parallèle je j'ai trop joué à ce evil within 2 et j'ai oublié que là derrière cette petite porte effectivement il y'a ishinaki je sais plus comment il s'appelait mais qui bosse là oui c'est en fait c'est ici c'est un leurre ce n'est pas une salle d'arcade c'est tenu par la mafia on va lui parler oui bah c'est bien je sais que je suis dans son bureau on faut qu'on voilà c'est bon non Oui, on a quand même cette compétence. Merci. Il a confiance en nous. Oui, on a peut-être pas l'air comme ça, mais on maîtrise de trois trucs. Quoi ? Encore, il faut qu'on trouve un moyen de rencontrer Matsugane ? Non, non, c'est bon. Oui, mais maintenant, on doit attendre l'appel d'Igashi. Alors, j'espère qu'il va nous appeler rapidement. Ça, je vais vous le dire tout de suite. Est-ce que Keto nous suit ? Si Keto nous suit, ça veut dire que normalement, le jeu va... Oui, Keto nous suit. Donc, comme Keto ne va pas s'amuser à faire des quêtes secondaires avec nous, on devrait t'appeler incessamment sous peu. Attendre l'appel d'Igashi. Bon, je regarde quand même sur la carte parce que des fois, ils nous disent où nous rendre. Mais non, ils ne nous disent rien. Ah putain, mais on se fait déjà attaquer par des cons. Normalement, je peux me dégager de ça. J'ai acheté la compétence. Il m'a volé du fric. Il m'a volé du fric. Bon, toi, mon coco, ça a été une très 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 mauvaise idée de ta part de m'avoir volé du fric. Mais je n'ai même pas le temps. Keto s'en est occupé. Mais du coup, je n'ai pas récupéré mon fric. Ah si, il est parfait. 100 000 balles, ça fait quand même un peu chier. Qu'est-ce que c'est ici ? Dis donc. C'est légal, ça, de se garer-là, de mettre une planche de bois derrière les roues ? On dira qu'on n'a rien vu. On ne peut pas dénoncer tout le monde non plus. On ne peut pas être un citoyen modèle et faire de la délation 24 fois sur 24. Vous comprenez ? Bon, alors, attendre l'appel d'Higashi, bon d'accord. Oui, parce qu'on essaye de faire progresser l'enquête. Higashi doit nous dire où se trouve le boss. Son boss, qui se cache. Nous, on aimerait bien mettre la main sur Amura. Amura qui est le second, vous l'aurez compris. Qui est le second dans la hiérarchie. Et qui est en lien avec le tueur en série. Il le protège. Et tout ça, je pense que ça remonte au sommet de l'état. Là, on se rend bien compte que ce n'est pas qu'une histoire de Yakuza. C'est politique et magouille. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait, là ? On va se faire une quête secondaire, en attendant. C'est ça qu'ils nous demandent ? Ah non, aucune quête secondaire n'est valable. Donc, moi, ce que je propose, c'est que gentiment, on retourne à la maison. On va forcément se passer un truc sur le chemin. Ou on retourne à notre cabinet de détective. Bon, niveau pognon, on est très 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 bien. Niveau bouffe, c'est bon. En plus, j'ai été chez le docteur hors ligne pour me faire soigner mes blessures irréparables. Donc, on a une full Barbie. Et puis, j'ai fait 2, 3, 4 secondaires. Hier, hors ligne. Qui était inintéressante. Donc, vous n'avez rien loupé. Ça m'aurait vraiment fait chier de les doubler, celles-ci. Autant celles d'hier, qu'on a fait en ligne, ensemble, elles étaient rigolotes. Autant c'était vraiment du remplissage. J'ai fait ça pour avoir un peu d'XP. Pour pouvoir upgrader. Parce qu'on est quand même déjà à la partie 29, c'est ridicule. On va faire quoi, 50 parties ? Pour finir ce jeu. Allez, on retourne à la maison. Et vous allez voir. Ah non, mais j'ai du courrier. Regarde, mais avance là. Avant de prendre le courrier. Regardez comment j'ai bien d'agences, c'est ça. Je vous gâte pas là. Et bien voilà, qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà, je me doutais bien. Je commence à connaître le jeu. Je me doutais bien que, qu'en retournant à notre bureau, on en recevrait un coup de fil. Regardez ça, j'ai mis une petite plante avec une petite balle de baseball. Bon, après j'ai essayé de varier les plaisirs. Avec ma collection de poissons, une balle de golf et puis un ballon de foot. Et en haut, des saloperies nippones. Un ballon de foot, des choses qui ne servent à rien. Bon, c'est bien agencé. Allez, on se casse. Je vais quand même mettre un disque pour faire fuir les cambrioleurs. Si des fois, quand on n'est pas là. Voilà. Moi, je préfère toujours partir en mettant de la musique. Faites de même. Petit conseil d'ex-policier que je vous donne. Mettez un petit disque. Mange pas de pain. Ça évite de se faire cambrioler. Donc, on y va en tacos. Bon, le tacos le plus près, c'est ici. Là, j'en vois dans le chat qu'ils disent qu'il y en avait un qui était un tout petit peu plus près. Bon, je n'ai pas Google Maps, mais bon, pour quelques mètres, vous n'allez pas... On ne va pas se péter. Ce n'est qu'un taxi. Oh quoi ? Déjà la bagarre encore ? Regardez ça. Ça, c'est de l'entrée en matière. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est terminé très rapidement. J'aimerais bien voir ça un jour dans Paris, vous voyez. Une bande de racailles qui arrive comme ça, je mets en 1 seconde 5, il y en a 10 par terre. Bon, arrêtons de rêver. Le tarif de base est à 410 Yen. Où aimeriez-vous aller ? Eh bien, nous, nous voulons aller au Kamuro-Kikuno-Ya. Alors, c'est un restaurant qui est hors la ville. Nous n'y sommes jamais allés encore. On va voir ça. On va voir ça. Oui. Ah ben, en fait, il nous reçoit chez lui. C'est un restaurant qui est très bien. C'est un restaurant qui est très bien. C'est un restaurant qui est très bien. Oh ! Très bonne idée. Défonçons nous la gueule. Ça va mettre tout le monde relax. Bah oui, la dernière fois ça s'est terminé très très mal. On s'est tous enculés, on a tué trois mecs. Faut se poser les bonnes questions, vieil homme. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu peux te donner 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 ? Trahison ? Lui, le vieux avec nous ? Alors qu'il était gentil ? Oh dis donc, ça file un mauvais coton ça, les Viok, maintenant. Qu'est-ce que tu peux te donner ? Qu'est-ce que tu peux te donner ? Qu'est-ce que tu peux te donner ? Hein ? Si je refuse ? Ah, tu n'es même un nasium. Ah, tu le prends comme ça ? Ah non, tu veux nous mettre dans une cage à lapins ? Allez, ce n'est pas faux, mais n'essaye pas de me prendre par les sentiments. Non ? bon je pense qu'il va falloir qu'on se batte ça va être la bagarre un petit peu là c'est ça oh putain il va falloir qu'on se batte contre Gashi notre ami ça c'est du cliffhanger qu'est ce qu'il va choisir oui tu n'es pas obligé de l'encourager à tuer bon allez on fait ça contre coeur évidemment on est gâté il y a de la belle cinématique allez famille Metsugane quand je joue allez bon déjà on va le désarmer oh dit 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 dès le départ oh la joue gâte bon faut qu'on se débarrasse des autres non je joue très mal allez pénalty celle-là on va la appeler pénalty parce que c'est ce qu'il va mieux il faut qu'on fasse gaffe à cet enfoiré bon Keto tu peux m'aider un peu là ? je crois qu'ils sont nombreux on va changer de cycle de combat tiens celle-là ça faisait longtemps qu'on l'avait faite allez je te pète un peu la gueule au sol là t'as compris là ce que je te dis Gashi arrête un peu pourquoi la violence toujours c'est possible bon faut qu'on se mette un peu de bouffe là ouh là j'ai pas vu putain le QTE QTE de la mort là ça rigole plus là bon et Keto tu m'aides un peu là il est balade il est balade c'est pour que ça joue aussi balade j'aime bien cette attaque voilà putain mais voilà bon déjà on change de technique parce qu'on est du 1 contre 1 normalement ça va passer à oui bon on avait de la bouffe là j'ai fait monter un petit peu le stress mais en fait ça ne pouvait que le faire j'avais quand même pas mal de bouffe mais bon faut quand même un petit peu manier la télécommande pardon pour le micro si on n'y pas bien la télécommande bah on perd non ça va c'est un beau fight pas trop mal alors le vieux tu vas me mettre un jean et m'enlever ce kimono maintenant et on va parler sérieusement autour d'une clope non 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 d'accord Qu'est-ce qu'il y a ? On va voir un flashback Peut-être un petit flashback, j'aurais du fumer là, pendant qu'il parle pas Ouais, il y a 20 ans, Akamro le show Petit flashback Petit flashback Il n'y a pas d'étonné, petit bébé ! Hein ? Ha ! En fait, il y a un moment comme toi aussi. Il s'est éloigné, il n'y a pas d'étonné. Et alors, il n'y a pas d'étonné, Il nous partage un peu son expérience Oui bah bah arrêtez de me fracasser alors Sous-titres par Jérémy Il était bien fait là en plus jeune, on le reconnaissait bien, c'est vraiment bien modélisé, mais d'une façon générale le jeu est très bon. C'est parti. C'est ça ? Aux et hauts, t'es pas besoin de nous crier dessus, on y a compris. C'est normal t'es en chaussette, déjà mets des chaussures, on t'écoutera peut-être. Je plaisante, j'aime beaucoup le folklore nippon, c'était une petite blague. Oui moi je crois que t'as pas trop le choix surtout. Amuro a pris les reines, tu n'es qu'une poupée de paille. Ah on ne juge pas, c'est pas un jugement de valeur mais on l'a compris. Comme tous les chefs sur le déclin, il y a un jeune loup qui se prépare à prendre la suite. Et là en l'occurrence c'est Amuro. Lequel ? Amuro 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 ? Ah ou te magnes mais comment c'est quoi y'est-ce qu'on va faire alors ? c'est vrai que ça pourrait nous conduire tout droit à Moura ah oui notre ami Yamakasi Anonymous c'est qu'on va acheter ça ok on ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié je lis vite parce que ça disparaît vite l'expert en technologie c'est Tsukumo je parie qu'il est à son QG habituel ok donc il faut quand même suivre parce que là si on ne lit pas vite fait à Tsukumo bon heureusement que je m'en souviens c'est notre ami qui est hacker et heureusement que je sais où est le cybercafé normalement le cybercafé où va Uburo oui là j'ai un rencard mais je vous expliquerai c'est un truc que j'ai fait hors ligne bon on va dans les lieux il faut aller au cybercafé Mantaï qui se trouve ici heureusement que j'ai lu parce que des fois ça passe vraiment très très vite donc c'est un jeu quand même bon qui nous indique des choses mais qui nous demande quand même de retenir pas mal de trucs mais j'aime bien mais quand c'est en japonais puis qu'il y a 50 personnages et qu'ils ont tous des noms bon c'est un peu plus difficile pour nous occidentaux de se souvenir malgré le fait que j'ai quand même l'habitude de jouer à beaucoup de jeux japonais il y a des moments où je suis obligé de retourner un peu dans les options avant le live pour me rappeler un peu des noms alors normalement et là je vais quand même ramasser cette merde par terre et oh le vélo là Hidalgo tu nous ranges tes vélos décidément mais c'est pas possible regardez ça il tombe tout seul encore non ça va être encore l'autre con qui m'appelle pour me dire que qu'il faut casser la gueule au Yakuza oui Kim Kim qui je le répète à ce faciès discratieux parce qu'il se fait péter la gueule tous les lundis mauvaise nouvelle Yagami-san l'un des chefs du Gankain vous recherche il a emmené sa clique avec lui ça c'est un des rares trucs qui m'énerve dans le jeu ça pop toutes les 10 minutes laissez de vous attendre ils se sont mis à tabasser tout le voisinage pitié mettez fin à toute cette violence que faire et ben on bloque son numéro non non il me le fait à chaque coup ça s'arrête jamais moi je pensais que c'était une mission secondaire mais non bon allez hop on reprend l'escalator comme ça les développeurs ne l'auront pas développé pour rien et en plus on a gagné une petite vis robuste bon il est où notre pote là ? on a besoin d'un micro HD s'il te plaît voilà il est là micro HD parfait les pièces on peut en acheter qu'est ce qu'il c'est ça ? c'est bon les arts on est blindés on va lui reparler tout de suite là ça serait intéressant pour les développeurs de quand on a déjà l'argent sur nous que le jeu le sache et tout de suite nous disent tiens tu veux payer tout de suite qu'on n'ait pas besoin de lui reparler ça casse l'immersion bon c'était une petite parenthèse je vais lui donner l'argent je vais lui donner l'argent mais je t'en prie ok bon on a gagné 200 PA moi ce que j'aimerais arriver dans les arbres de compétences là je vais vous montrer dans les aptitudes l'aptitude de combat l'idée bon non non c'est dans l'aptitude générale ça serait d'arriver à 18 000 pour attaquer le boost attaque max là on est au niveau 2 déjà ça nous a fait grand bien mais bon 18 000 c'est énorme quoi alors peut-être qu'au fur et à mesure des quêtes on gagne de plus en plus d'XP mais bon là le combat là j'ai vu qu'on était bien au niveau bon c'est comme un JRPG j'ai vu que notre level était pas mal parce que quand on s'est battu à l'instant contre les gâchis bon il nous faisait pas si mal que ça et on l'a bien bruné enfin ça c'est ça va on a pas fait hyper quoi t'es tout seul toi ? allez hop terminé ouais parce qu'il y a un taux de menace à 100% là depuis que l'autre a appelé il y a 80% 83 maintenant bon bah il va nous appeler alors ça c'est fait exprès pour allonger la durée de vie du jeu moi ce que je propose alors c'est peut-être timé j'en sais rien ou alors ils attendent qu'on fasse une quête secondaire moi je l'ai pété la gueule pendant que j'y suis il est juste là alors autant le faire Aonda qui va nous répéter encore son discours 50 fois qu'on compte ça je comprends pas parce que à chaque fois c'est comme si la quête buggait et qu'à chaque fois elle réapparaissait vraiment véritablement ça se donne ce sentiment là en plus c'est toujours le même personnage il nous dit à chaque fois le même truc bon allez allez viens là on va commencer doucement je vais péter la gueule de plus en plus durement ok on fait comme ça Aonda putain mais j'ai vraiment à vouler des fois il cogne vite ça là j'ai bien faim ça va peut-être être chaud il m'a affligé une blessure bon je me suis soigné tout de suite j'allais dire je me suis réparé putain il me fait un ils deviennent de plus en plus durs putain mais j'ai trop doux attends 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 inventaire on va se mettre un truc comme ça ok ah bah j'en avais autant et un petit peu de la jojo x voilà là on est bien quand tu nous emmerdes on fait le boost voilà je l'aime bien ça ça m'a fait prendre toute ma barre parce que là je sentais qu'il allait peut-être nous il allait peut-être nous emmerder j'aime bien ce truc là parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu et peut-être que j'oublie quelque chose d'essentiel saisir des ennemis ramasser des armes saisir des ennemis bon ça on le sait en saisissant des ennemis vous brisez automatiquement leur garde et limiter tempérament leur mouvement vous pouvez alors effectuer plusieurs attaques ok ça on le savait vous pouvez même saisir un ennemi et l'utiliser comme bouclier bon oui mais ça c'est difficile il faut être dans son dos de plus vous pouvez saisir des ennemis portant des armes voilà ça on sait ramasser des armes vous pouvez ramasser divers objets par terre et vous en servir comme arme ok non seulement les armes sont utiles pour attaquer mais elles peuvent également bloquer de dangereuses attaques que vous ne pourrez pas parait main nue appuyez sur triangle près d'un objet pour le ramasser et l'utiliser comme arme ouais bon on n'a rien à faire de niveau j'ai envie de dire malheureusement bon balle de pinocchio bon en attendant on pourrait aller voir notre petit flirt allez on va essayer d'être un peu plus léger c'est la femme que j'avais sauvée puis on s'est donné rendu oula comme ça il faut aller là alors oui j'étais hors ligne et bon comme j'étais un petit peu fleur bleue en secret je lui ai acheté un cadeau vous verrez quand je suis hors ligne je fais des petites quêtes un petit peu fleur bleue voilà bonjour bonjour moi c'est Yagami je suis détective non tu m'as pas fait attendre non tout va bien vous disiez que vous vouliez m'emmener quelque part oh oui c'est bien le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui m'a sauvé la vie c'est pas faux mais c'est vraiment le moins que tu puisses faire au fait je devrais peut-être faire un cadeau à Nanami-san oui j'ai acheté des boucles d'oreilles bon je vais pas vous mentir j'ai pris les premières j'ai pris le premier prix parce que je voulais voir ce que ça donnait j'allais pas tout dépenser non plus pour une gourdasse oui tiens je t'ai acheté cette breloque mais elles sont bien elles brillent beaucoup je sais que les filles aiment quand ça brille Nanami-san tenez je me suis dit que ça vous irait bien vraiment ? vous êtes sûr ? oui j'espère surtout que ça vous plaira oh c'est adorable merci Yagami je suis content qu'elle l'apprécie hé c'est moi qui vous ai invité alors pourquoi porter un cadeau ? parce que je veux t'enculer oh pardon oh ça va on est entre adultes on peut faire des blagues hé je ne... hé je ne pouvais pas venir les mains vides et si on allait se détendre quelque part ça nous mettra en appétit hein ? quelque part ça me va y a-t-il un endroit euh y a-t-il un endroit où vous aimeriez aller ? voyons voir oh je sais et si on allait voir des courses de drones ? ça ne m'intéresse pas moi j'ai fait des recherches sur les drones pour mon travail et je suis vite devenu accro bah moi tiens j'en ai un moi un drone ah oui ? j'ai un drone ? bah voilà si ça vous intéresse j'ai même participé à quelques courses ça c'est faux on en a fait qu'une il ment un petit peu là il y a les gamis hein ? ouais vous êtes fan de drones aussi ? je n'aurais pas cru pourquoi ils ont une tête spéciale les fans de drones ? j'imagine comme ça doit être excitant de faire une course c'est tout ce que vous vouliez faire ? et bien je pourrais toujours faire un peu de sport peut-être qu'on pourrait aller au cage de frappeurs mais c'est quoi ces rendez-vous ? j'ai jamais fait ça moi quand je rencontre une nana mais quoi ? tu vas dans un bar et puis tu bois plein d'alcool et après on couche ensemble qu'est-ce qu'elle nous demande d'aller faire des trucs qui n'existent pas ? ou on pourrait jouer aux fléchettes ? ce sont de bonnes idées laquelle choisir ? bon moi je prends les fléchettes le batting center c'est chiant j'y suis retourné hors ligne bon c'est pas super la course de drones non 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 les fléchettes ah c'est sympa celle-là on peut boire une bière j'ai plus envie de jouer aux fléchettes aujourd'hui ça me va on joue chacun de nos tours l'un contre l'autre affrontons-nous j'espère que vous n'êtes pas contre un petit défi pas du tout j'espère juste que vous que vous serez à la hauteur pourquoi tu joues très bien ? non c'est plus sympa puis je préfère les fléchettes le baseball il est bien fait hein mais bon je n'ai pas joué aux fléchettes depuis oh combien de temps déjà vous êtes doué ? elle est gourde hein qu'est-ce qu'elle est gourde ? je l'ai été ah oui pardon j'ai fait le dialogue de Yagami bon bah elle s'appelle ah non mais c'est Yagami qui parle bon très bien le défi est lancé ah oui moi je m'appelle Yagami elle s'appelle Nanami c'est pour ça que je me plante dans les voix ah oh ça va défi accepté non mais c'est vrai là au niveau des noms déjà que c'est pas simple alors s'il y en a un qui s'appelle Yagami et l'autre c'est Nanami bon qu'est-ce qu'on peut choisir ? bah juste débutant hein malheureusement on en est que là euh du cricket du cut-up ou du oui moi je connais pas tous ces trucs là je veux du cric mais cricket avec la croix celtique bon pourquoi pas standard cricket allez depuis que j'ai fait mon test ADN et que j'ai vu que j'étais celte à je sais plus combien de pourcent et scandinave je 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 suis très croix celtique alors euh merde non mais n'importe quoi j'ai fait combien ? nul c'est quoi sa cricket ? qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est quoi les règles ? bon en général faut quand même toujours taper dans le milieu oh merde c'était pas loin j'ai l'impression que je fais de la merde là non ? normalement il y a des bruits bons il y a des bons bruits quand on fait des choses bien oui j'ai fait mon test ADN j'ai j'ai euh je suis euh celt à combien ? 70% ? alors celt scottiche anglais tout tout celte quoi breton tout ça moi je suis normand à la base et aussi scandinave j'ai vu que j'avais 13-15% ça m'a fait très plaisir et le reste j'avais 15% d'italien le meilleur des mondes j'ai envie de dire le meilleur des mondes j'ai fait ça je digresse un peu pendant qu'on joue aux fléchettes je vous raconte un peu ma vie j'ai fait ça parce que ma femme est enceinte et qu'on va avoir un enfant donc ça m'amusait de connaitre mes ancêtres maintenant c'est complètement abordable oh là c'est magnifique là voilà double boule oui ça m'amusait de connaitre les ancêtres avant que le gamin naisse oh double boule on a fait double double boule putain on va refaire un double boule putain 3 double 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 boule même la machine elle a pété tiens très très double boule in the black bon alors là nanami accroche toi ta culotte pour essayer de me battre j'ai fait 75 elle a fait 19 yata 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 dans ton cul elle a fait un double boule ah en fait c'est pas une croix celtique c'est une croix soyez pas déçu sur le chat tout le monde ne peut pas être breton ou celte voilà oh merde ça c'est le nombre de flégelles qui me reste hein allez et double boule le mec il lui casse la f... la chaise sur la tête c'est qui le patron ? merde là j'ai loupé mais je vois pas mon score j'ai fait 20, 19 enfin je sais pas bon j'ai 125 ça c'est sûr c'est écrit en gros en rouge ah oui d'accord elle a fait single boule elle a fait 8 je comprends rien je comprends pas le... qui fait quoi les scores je vois juste... je comprends juste que Takei Yagami c'est moi elle elle est là elle est à 0 R1, R2, R4 je vois pas ce que c'est là je vois que c'est la dernière manche on a 3 fléchettes ok 20, 19, 18 avec un petit bâtonné 17, 16... c'est quoi ça ? je connais pas les règles faut pas m'en demander trop voilà double boule non single boule bon c'est déjà pas mal ça se trouve faut absolument pas faire ça c'est un truc de point ou je ne sais quoi j'essaye de voir ce qui change elle est bien là quoi double boule là ? je sais pas ce que c'est un double boule mais moi je veux faire des doubles boules ah t'es nulle pfff la honte ah bah bravo si j'étais pour faire ça je suis pas certain d'avoir envie de toi comme gonzesse allez c'est le final round c'est le final countdown alors faut appuyer vraiment doucement sur la attendez j'ai pris mon temps oh merde ok allez juste un double boule oui double boule mais pourquoi j'ai pas la petite animation moi j'aimais bien on joue aux fléchettes pour la petite animation oui single boule 25 alors ça ça ne bouge jamais il s'est toujours marqué 125 et là elle a 80 qu'est-ce que je comprends pas j'ai gagné va te faire enculer et puis il la pousse j'ai gagné 50 pa parce que c'était ma première partie de fléchettes peut-être j'ai fait 125 et stat 1,80 3,20 ça je sais pas ce que c'est puis il est content en plus j'aurais dû le laisser gagner peut-être plus 10 ouais j'ai gagné t'es trop nul t'es naze tu pue la merde oh c'est pas vrai j'ai perdu vous visez trop bien yagami san ah non en fait elle est amoureuse elle aime les machos et bah elle va être très amoureuse comme ma femme elle est très amoureuse je suis une vraie enflure avec elle elle aime, elle aime, elle aime, elle aime, elle aime, elle me kiffe ah voilà ce que j'appelle passer du bon temps peut-être qu'on pourrait s'asseoir quelque part pour discuter un peu et se sucer la langue oui ça me va on est resté debout toute la journée oui et je vous ai promis de vous inviter il vous reste un repas gratuit ah très bien où pourrions-nous aller je ne sais pas je me demande si je serais d'accord pour aller boire un verre à notre premier rendez-vous je vais lui proposer ne rien dire ce serait complètement idiot de rien dire il faut conclure je pense qu'on devrait boire un verre et peut-être deux je pense qu'on devrait boire un verre quand dites-vous ouah vous lisez dans mes pensées allons-y ah je suis un génie oh c'est plus léger là c'est une petite une petite annexe du jeu et si on essaie cet endroit bien sûr et ben Irish Pub voilà c'est mes ancêtres voilà c'est des celtes aussi bien sûr allons-y écossais scotland Irish tout ça c'est celtes je suis quasiment à la maison là alors parlons un peu de vous je suis content que votre insoleur a disparu prendre une photo non on ne peut pas parler des choses qui fâchent elle a failli se faire violer quand même prendre une photo ben je la prends en photo ça va la flatter vu que c'est une grosse oh oui tant qu'on y est on devrait prendre une photo de nous deux en souvenir ah ah pourquoi pas oui j'ai fait la voix mais c'était l'autre alors euh le mec il prend la photo il se prend que lui allez non on va faire alors je vais me faire un sourire allez tu peux faire mieux que ça non non il me fait semblant d'être heureux quand même voilà là c'est le mieux qu'il puisse faire alors on va plus la prendre elle pour et on va faire un petit filtre d'amour voilà ok voyons ça elle est russe hmm elle est pas mal je la lui enverrai plus tard euh je suis content que vous parlez un peu de vous et alors explique moi ta vie de merde alors nanami san parlez moi un peu de vous oui d'accord que vous voulez vous savoir quels sont vos zombies que faites vous comme travail quel âge avez vous ah oui déjà faudrait peut-être savoir si elle est majeure quel âge as-tu déjà j'ai pas envie de retourner en prison je vais essayer de deviner vous avez la vingtaine et bien oui bah dis donc même moi qui est une femme très jeune elle a pas 20 ans elle en a 30 la vingtaine là yagami je sais pas quel âge tard mais tu t'abuses un peu hein coquin proche de 30 vous voulez vraiment connaître mon âge oui euh oui alors j'ai 29 ans ah bah voilà comme ma femme voilà c'est raisonnable quand on a 41 oh ouais euh je me disais que vous devriez avoir cet âge là vous faites plus jeune que votre âge bah évidemment mais qui ne sait pas qu'il faut dire ça vous faites plus jeune que votre âge vous faites plus jeune que votre âge oh bah dis donc oh là si je m'attendais si je m'attendais à qu'on me flat oh merci même si vous essayez juste de me flatter bah tiens c'est exactement ça en fait j'étais honnête et vous yagami san je dirais que vous avez la trentaine une petite trentaine pas loin j'ai 35 ans bah bon il a 6 ans de moins que moi vous voyez yagami san là bah c'est un mioche pour moi il a 6 ans de moins que moi il me doit le respect bordel de merde ah vous aussi vous paraissez jeune merci même si vous essayez juste de me flatter mais non je suis très très sérieux hi hi en fait j'étais honnête c'est tout ah non mais je confonds les dialogues excusez moi les voir mon actin est pas à 100% bon parce qu'il y en a un qui s'appelle yagami je répète et l'autre nanami parlez moi un peu de vous bon allez j'imagine qu'il va falloir parler des choses qui fâchent le harceleur je suis content que votre harceleur soit enfin hors jeu oui grâce à vous j'ai bien cru qu'il ne me laisserait jamais j'ai bien cru qu'il ne laisserait jamais ma culotte tranquille il faut dire qu'il me harcelait depuis tellement longtemps il avait vraiment l'air obsédé obsédé est un féminisme il était carrément taré j'avais beau l'envoyer promener il n'arrêtait pas de m'inviter il allait juste attendre devant ma porte et parfois on allait même jouer aux fléchettes et après il me flattait et il me disait que j'avais 20 ans vous vous rendez compte ? c'est comme s'il n'écoutait rien de ce que je lui disais quelle expérience horrible et quand j'ai prévenu la police vous savez ce qu'ils ont dit ? on ne peut pas intervenir car il n'a rien fait vous y croyez ? Yagami-san j'ai eu peur pendant si longtemps ça a duré deux jours je suis bien content qu'il soit derrière les barreaux moi aussi c'est pour ça que j'étais vraiment sérieuse quand j'ai dit que vous m'aviez sauvé la vie je ne pensais pas que vous feriez autant pour moi alors qu'on venait juste de se rencontrer ça m'a fait réfléchir à jusqu'où une personne est prête à aller pour aider un inconnu dans le besoin j'ai uniquement fait ce qui me semblait naturel c'est un gentleman Yagami vous voulez dire que vous n'avez agi que par instinct ? vous êtes une sorte de super héros je ne sais quoi moi un super héros je vais prendre ça comme un compliment je me demande si ce harceleur est le seul type dont vous avez eu du mal à vous débarrasser non non je me bats tous les jours dans la rue t'inquiète pas je connais cette affaire je sais faire et bien il y a d'autres cas dont je ne veux pas parler mais j'ai encore confondu les personnages mais je préfère vous le dire tout de suite je ne tombe pas amoureuse facilement il faut au moins faire deux parties de fléchette le travail compte plus à mes yeux combien gagnez vous ? je vois aïe aïe les histoires d'amour c'est pas trop mon truc mais voilà que les choses soient claires oui mais non on ne charge pas l'amour ma petite dame allez quelle est votre philosophie sur l'amour ça va là ça va me faire ma journée j'ai hâte de savoir je suis curieux nanami san quelle est votre philosophie sur l'amour que pensez-vous du marxisme ? je n'appellerais pas ça vraiment une philosophie mais mais je trouve juste que c'est couru d'avance les gens tombent amoureux à la télé ou dans la vie et se séparent aussi vite tout le monde considère l'amour comme la priorité numéro 1 alors que l'enculade et d'autres choses existent tellement et puis pourquoi notre bonheur dépendrait de quelqu'un d'autre alors qu'on peut gérer ça seul c'est malsain je suis bien d'accord je suis bien d'accord et bien il y a bien plus que l'amour ah alors vous me comprenez personne ne comprend jamais oui je pense qu'il faut savoir s'amuser dans la vie mais l'amour n'est pas la seule source de plaisir il y a les boules de pétanque dans l'anus oh pardon il est 15h32 ça va il est tard les gens sont couchés on peut un peu plaisanter il y a plein d'autres choses qui peuvent vous donner satisfaction comme vos hobbies ou votre carrière c'est exactement ce que je pense quand je dis que je suis heureuse sans mec on me regarde comme s'il me manquait des cases j'ai juste envie de dire et alors il y a tant d'autres choses qui me font vibrer même comparé à quelqu'un qui est heureux en amour je trouve quand même que la vie est belle je me sens épanoui bien dit bien dit bien dit tant que votre vie vous satisfait il n'y a aucune raison de vous mettre la pression tout à fait et puis le plus important est ce que l'on décide de faire de sa vie les sentiments passent après oh putain captain of use sors de ce corps t'es con t'es con t'es con toi toi t'es con je suis bien d'accord non pardon je suis bien d'accord pourquoi pourquoi pousser quelqu'un dans une relation dont il ne veut pas personne ne devrait être aussi présenté oh je suis si content que vous me compreniez j'ai l'impression que vous êtes le seul l'idée qu'il y a un grand vide dans votre vie tant que vous n'avez trouvé votre moitié vraiment surfait c'est pourtant exactement ce que tu vas faire avec moi je suis perturbé je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un encore moins un homme qui penserait comme moi ah oui oui mais camille on est vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux couchons ensemble oui c'est super mais vu qu'on est plus ou moins en rancard cette longueur d'onde n'est pas idéal des fois la traduction je comprends pas bien on reprend une photo ah oui tant qu'on dit on devrait prendre une photo de nos anus en souvenir pourquoi pas putain mais on va refaire exactement la même alors bon je souris on va remettre un autre filtre qu'est ce qu'on peut faire d'autre mais si on peut refaire c'est exactement la même photo on l'a fait quoi en or et blanc voilà elle est bien celle là allez terminé ok voyons ça elle est réussie elle est pas mal je la lui enverrai plus tard putain prendre une photo non mais parlez moi un peu de vous ohlala le rancard tourne en plus ils boivent même pas c'est à dire qu'ils sont à jeun pour parler de ce genre de choses alors nanami san parle moi un peu de vous oh d'accord que voulez vous savoir ah bien on va être obligé de taper dans les trois trois topics ah non mais je ne referais plus de relation quels sont vos hobbies quels sont vos hobbies nanami san vous avez deux secondes je n'ai pas vraiment le temps d'avoir des hobbies dès que je sors du boulot je rentre direct à la maison et je m'écroule mince vous devez être très fatigué oui alors pour répondre à votre question on peut dire que mon boulot est ma passion je pense qu'un vrai hobby vous ferait du bien en fait c'est pareil pour moi en fait c'est pareil pour moi on est tout pareil on est tout pareil en fait c'est pareil pour moi drôle de coïncidence vous voulez dire que votre travail est aussi votre passion oui je suis détective je travaille même le week-end en partie parce que je dois payer mon loyer un loyer que je ne paye pas d'ailleurs mais même si je donne l'impression de penser tout le temps à mon travail ça me va en fait c'est parce que j'ai mon travail de détective du coup c'est comme un hobby oh oui je vois tout à fait ce que vous voulez dire votre vie vous satispect car vous faites quelque chose qui a du sens pour vous que demander de plus Megami-san vous aimez votre travail oui oh que oui j'étais content d'avoir choisi de devenir détective je vois c'est important de s'épanouir dans son travail bordel de merde tant qu'on ne finit pas par bosser nuit et jour je peux comprendre parfois il vaut mieux lever le pied pour sa santé si un jour j'ai un mec en face de moi qui commence à me dire oui tu sais des fois quand on travaille trop on ne c'est pas bon et puis si on travaille pas assez c'est pas très bien et puis je peux comprendre parfois il vaut mieux lever le pied pour sa santé bon tu peux être certain que je lui adresserai plus jamais la parole allez parlez-moi un peu de vous alors nanami-sam parlez-moi un peu de vous d'accord que vous voulez vous savoir que faites-vous comme travail tiens voilà alors qu'est-ce que tu fais cruche que tu es vous avez dit que vous faisiez des recherches sur les drones pour votre travail que faites-vous exactement ? et bien je travaille pour une agence de publicité en ligne c'est une start-up en fait ouais ça a l'air sympa oui un métier inutile quoi je me demande comment c'est ah on me dit souvent ça comment ça on vous dit souvent ça tu racontes souvent des gens tu joues aux fléchettes tu serais déjà pas en train de me tromper déjà c'est du rétro-trompage nous sommes très prolifique surtout à cause de notre environnement du travail on est passé à la télé plusieurs fois c'est sympa on peut travailler à notre rythme et puis notre bureau est très moderne et vous verrez la cafétéria dites ça à quelqu'un qui travaille dans un trou araminable je suis carrément jaloux bref quel genre de travail faites-vous ? j'écris des articles et des blogs j'organise des événements aussi en gros je suis chef de publicité un métier inutile quoi ça a l'air d'être un bon poste j'ai juste vu que ça vous occupe les deux sont merdiques à souhaits les deux sont bonnes ça a l'air d'être un bon poste dans l'ensemble votre poste a l'air cool je dirais qu'il correspond à votre image oh quel genre d'image ? et bien sophistiqué déjà quelqu'un qui prend soin de son apparence dans le travail l'employé idéal quoi vous me flattez et non pas que ça me dérange moi aussi j'aimerais en savoir plus sur votre carrière vous êtes le premier détective que je rencontre après tout et bien nous sommes nombreux mais les affaires le sont moins malheureusement avez-vous déjà dû traiter des affaires qui étaient un peu hors norme ? oh j'ai eu ma part comme quoi ? voyons par exemple il y a un an quelqu'un m'a demandé de retrouver un chat sauf que ce chat était censé être déjà mort quoi ? vous vous êtes demandé de retrouver un chat mort ? je ne comprends pas tu ne comprends pas quand on te dit on m'a demandé de retrouver un chat mort tu ne comprends pas il est important il y a bien un sujet il y a un verbe non je ne comprends pas mon client a vu un chat qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à son ancien chat alors il a voulu que j'enquête finalement j'ai trouvé le chat qu'il m'avait décrit il avait un peu l'âge unique et il me dit bien qu'on le pourchasse alors après l'avoir poursuivi pendant des heures mais je suis obligé de lire tout ça là on est obligé de s'infliger ça là à 41 ans un dimanche à 16h alors après l'avoir poursuivi pendant des heures j'ai découvert que c'était exactement le même chat en fait il était rentré dans la maison d'une vieille dame et pensant que c'était le sien elle l'avait gardé ça t'intéresse ça hein ? je suis l'homme de ta vie hein ? waouh alors le chat n'était pas mort finalement ? votre client l'avait juste perdu ? oui imaginez ce qu'il a dû ressentir quand il a retrouvé son chat en vie alors qu'il le croyait mort oui oui en vie dans la maison de quelqu'un d'autre mais quand même il a dû être soulagé plus ou moins le problème c'est qu'on avait aucun moyen de prouver à qui appartenait le chat mon client mais c'est pas possible ils ont vraiment écrit des textes là dessus sur un chat mort et nous on est en train de jouer à ça quoi on fera plus jamais de rendez-vous c'est la dernière fois qu'on se voit je suis désolé Nanami mon client et la vieille dame n'étaient pas du tout d'accord alors comment ça s'est réglé ? avec une poignée de main dans la gueule vous voyez le chat savait serrer les mains impossible les chats savent ça faire ça mon client le lui avait appris il a alors demandé au chat de le faire confirmant ainsi que c'était bien son chat le problème mais en fait Yagami il est pire qu'elle il raconte des trucs inintéressants le problème c'est que la vieille dame s'était attachée à lui après tout elle avait eu un chat semblable avant c'est comme si ça ne suffisait pas le chat était la seule famille qui lui restait lui reprendre l'aurait dévastée alors qu'est-ce qu'il a pu faire pauvre dame c'est tellement triste oui mais vous savez quoi le chat avait l'air de le comprendre après avoir passé autant de temps avec elle quand son propriétaire a voulu le reprendre le chat n'a pas bougé il s'est juste assis sur les genoux de la dame vraiment alors c'est lui qui prenait soin de la vieille dame et non l'inverse comme c'est mignon mon client s'est dit la même chose alors il a dû au revoir à son chat et la laissé à la dame comme je vous le dis pas possible oui je ne m'y attendais pas il y a eu beaucoup de compassion pour elle un truc d'amoureux de chat peut-être on dirait et cet arrangement marche toujours aujourd'hui oui c'est un chat habitué à sortir donc mon client s'est dit qu'il reviendrait parfois lui rendre visite il a eu raison il paraît que le chat passe son temps entre les deux maisons maintenant ah votre vie est bien plus mouvementée que je ne pensais même quand il s'agit d'animaux perdus allez on reprend une photo bah non mais quitte à être là quitte à se flinguer autant y aller à fond oh oui tant qu'on y on devrait prendre une photo de nous deux en souvenir pourquoi pas allez on va refaire la troisième photo exactement la même on va juste mettre un filtre sepia et cette fois je fais comme si j'étais surpris non allez encore un sourire on va on va on va essayer d'être bien jusqu'au bout elle est réussie allez mettre fin à la conversation bien on s'en va là c'est pas qu'on s'emmerde mais oui vous avez vu l'heure c'était difficile pour moi là là ça a été un petit peu difficile ce rendez-vous merci pour cette invitation yagami san tout le plaisir était pour moi merci d'être venu vous vous êtes bien amusé avec moi aujourd'hui je ne m'étais pas amusé autant depuis longtemps nanami san alors je suis contente que nous soyons sortis ensemble hein nanami c'est bien toi c'est quoi cette grosse pousse toi la grosse on est en train de se dire au revoir on va s'embrasser j'en étais sûr nanami ça fait si longtemps qu'on ne s'était pas vu attends yuko c'est toi qui veux tu que ce soit ça remonte à genre la fac j'ai l'impression c'était il y a une éternité c'est sûr qu'est ce qui t'amène à camourcho non mais en plus déjà que c'est pas intéressant de parler avec elle alors d'écouter la conversation avec une autre idiote ça se suicider là c'est sûr qu'est ce qui t'amène à camourcho parce qu'on participe même plus à la conversation on est témoins de l'enfer oh en fait je travaille dans le coin qui est votre ami nanami san alors elle va dire que je suis son petit ami ou pas oh c'est yuko ah non c'est l'inverse oh c'est yuko on se connu depuis le collège ah hé yuko tu te rappelles la fois où oui on se casse là on va pas écouter toutes ces conneries c'est quoi ce regard de vis là hein yuko quel canon hein canon qu'est ce que je dis ce type est chaud comme la brèche genre 110 degrés en fait rien qu'à le regarder je brûle de l'intérieur ah qu'est ce qui m'arrive hé yuko ressaisis toi c'est mon ami c'est mon amant attends ne me dis pas que ce mec super sexy est ton petit ami oh mon petit ami je ne vois pas de quoi tu parles nanami je suis si fier de toi tu t'es enfin décidé à tourner la page tourner la page il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant ne l'écoutez pas yagami san elle s'embrouille c'est tout bon écoute yuko lui et moi on n'a rien de plus que oh non je comprends je ne voudrais interrompre votre moment intime bah c'est trop tard la grosse bon bon monsieur canon soyez gentil avec nanami d'accord parce que sinon vous aurez de gros problèmes compris je crois bien bon je vous dis à bientôt les amoureux oh mon dieu on a perdu une demi-heure de notre vie là j'ai honte un peu je sais pas si je vais poster la vidéo si un jour mes petits enfants mes arrière petits enfants voient ça ils vont se dire bah yon grand père il faisait ça de sa vie bon alors c'est pour ça je vais en profiter pour faire une petite publicité sur google vous t'appelez Romain R. Martin et je ne fais pas que ça de ma vie j'écris des romans ça me sauve de le dire là sinon les gens vont penser que je suis un gens foutre Votre amie est un sacré numéro pardon Votre amie est un sacré numéro Désolée elle a toujours eu ce côté un peu excentrique je ne l'ai pas vu depuis longtemps et elle n'a pas changé d'un pouce on s'en fout au secours rendez-nous l'histoire principale rendez-nous la bagarre rendez-nous les choses intéressantes merci pour cette journée mais ça fait 50 fois que tu me dis merci casse toi rentrer dans ton appartement je ne veux plus jamais te repart en ce qui me concerne je me suis vraiment amusé vraiment ça n'en finit jamais je me suis vraiment amusé vraiment oui oui et vous oui beaucoup et toi oui c'est vrai que c'était bien et toi oui et alors au revoir oui au revoir on se revoit quand je ne sais pas tu me rappelles oui d'accord mais tout loup on se casse là ouais oui j'espère que vous me raconterez d'autres histoires la prochaine fois oui certainement pas à plus 100 pa c'est bien le minimum niveau d'intimité 2 avec plaisir oh putain mais même si on gagne 100 pa ah j'ai reçu un nouveau message quoi elle m'écrit déjà ah non c'est encore Kim et j'ai besoin de rappeler que c'est Kim qui se fait péter la gueule tous les lundis c'est pour ça qu'il a ce physique disgracieux merci d'avoir engagé ce type du gankin dégagé pardon vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux qu'il soit parti vous voudriez trouver un présent dans la boîte aux lettres juste devant l'agence tiens c'est vrai que j'ai obligé tout à l'heure quand on était dans l'appartement de prendre ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres je me le suis dit puis j'ai dit 2 ou 3 conneries j'ai oublié j'espère qu'il vous servira c'est bon pour le moment je crois bon bah on a toujours pas d'appel de ah c'est bien non je dis que c'est bien parce que regardez ma barre de vie est mis de barre et je vais enfin pouvoir discuter avec elle parce qu'à chaque fois je peux pas lui acheter quelque chose à bouffer parce que je suis full vie donc on peut rien acheter et on peut pas acheter en portée voilà donc on va enfin pouvoir débloquer notre amitié bienvenue monsieur allez alors je prends un cappuccino un thé au lait un match latte c'est pour être sûr hein un gâteau au chocolat oh les gens ils sont bien bourratés vos gâteaux au chocolat et et un shiz kak un shiz kak et un shiz kak s'il vous plaît cappuccino thé au lait match à latte gâteau au chocolat et shiz kak alors que je suis déjà complètement plein voilà ça c'est fait il a dit je traduis hein arigato ah pardon monsieur mais auriez vous un moment à m'accorder alors j'espère que t'es intéressante toi sinon là c'est je te fais une planchette japonaise que puis-je faire pour vous voilà je m'appelle mamie sakuma et je travaille ici depuis un moment oui voilà depuis le début on pouvait pas se parler il fallait que je que je puisse manger pour pouvoir manger ben vous l'avez compris il fallait que ma vie soit entamée je cherche à recueillir l'avis des clients voulez-vous bien décrire le goût de ce que vous venez de manger bah putain j'ai mangé 5 trucs différents bien sûr mais je n'ai pas la langue dans ma poche je vous préviens ça ira je m'entraîne à reproduire quelques pâtisseries du chef à l'identique alors toutes les critiques sont bonnes d'accord on dirait que vous travaillez dur j'essaie mais je tiens avant tout à suivre mes rêves alors qu'importe car un jour je serai la meilleure pâtisserie en ville c'est bon de se passionner pour son travail non ? bien sûr alors vous voulez partager votre avis ? perfectionner mes confections chaque commentaire compte c'est comme moi avec mon livre euh j'aime beaucoup quand les gens après vont sur Amazon ou Babelio ou la FNAC mettre un petit commentaire ça m'aide énormément donc je la comprends là je me sens je me sens fraternelle à elle avec plaisir super merci beaucoup bien puis-je vous demander ce que vous avez pensé de ce gâteau ? bah j'en ai déjà mangé deux donc lequel ? et bien j'ai trouvé ce gâteau au chocolat un peu trop sucré ah d'accord si je dis ça c'est parce que l'homme propose surtout du sucré certaines personnes ont envie de choses plus amères ça se tient nous voyons beaucoup de gens différents passés après tout oui et puis un gâteau amer ne s'accorderait pas mieux avec l'une de vos boissons ? moi je pense que oui waouh c'était très instructif je me trompe peut-être mais je trouve que le cheesecake manque un peu d'acidité vous ne le trouvez pas assez acide ? et bien mais lui il aime l'acidité ce qui est amer mais mon dieu c'est exactement ce que les gens ne veulent pas et bien si je voulais du sucré je voudrais sûrement autre chose presque tout peut être sucré mais ce qui fait un vrai cheesecake c'est immanquablement ce côté acidulé qu'il vous laisse en bouche exact alors je pense que vous voudrez garder l'acidité en tête pour une prochaine tournée ah c'est très instructif merci et bien ce n'est que mon avis personnel donc à prendre avec des pincettes oh pas du tout vous venez toujours de précieux retours alors j'espère que vous reviendrez plus souvent assurément après tout cet endroit c'est la crème vous trouvez ? je préfère ça à ce qu'il fasse un four alors cette blague là ne marche pas très bien en France alors revenez nous voir bientôt ça comme ça on a vraiment l'air d'apprécier mes idées ça me donne envie de parler gâteau plus souvent oui bah moi pas du tout c'est marrant il yagami et moi on a qu'une chose en commun c'est qu'on aime la bagarre tout le reste ah j'ai reçu un nouveau message c'est ma petite amie j'en ai même deux oh sana yagami san c'est sanamiyami merci mille merci pour l'autre jour vous m'avez vraiment remonté le moral c'est notre amie chanteuse je serai toujours là pour vous je serai toujours là pour vous je serai toujours là pour vous sanachan le spectacle doit continuer show must go on alors je ne vous le lâcherai pas comme ça j'espère que vous reviendrez bientôt me voir chanter oui elle m'aime aussi elle et puis elle aussi elle m'aime désolé yagami san mon ami c'est complètement méprise à notre sujet euh bah là c'est celle qu'on vient de rencontrer avec qui on a joué aux fléchettes je ne pense pas qu'elle ait eu tort ce n'est pas grave je ne pense pas qu'elle ait eu tort on va aller un peu dire on va griller un peu les étapes et je ne pense pas qu'elle ait eu tort c'est un honneur d'être pris pour votre petite amie nanami la flatterie ne vaudra nulle part vous savez bien sûr je vais dire à yoko que tout cela n'était qu'un malentendu d'accord et merci pour aujourd'hui pardon j'arrive pas à lire parce que j'ai ma grosse tête pas de quoi je suis heureuse d'avoir pu me faire pardonner même en partie j'espère qu'on se reverra j'espère qu'on se reverra et si on se revoyait pas pour équilibrer les choses pas pour équilibrer les choses cette fois bien sûr vous avez vu non mais je le dis à chaque fois mais comment ils font un texto super rapide et sans faute en dix secondes a été écrit quatre phrases sans faute avec les accents les majuscules et tout bien sûr bien sûr tant que j'ai le temps je serai heureuse de vous revoir bon bah là j'ai deux femmes qui m'aiment de quoi j'ai encore un autre texto que j'ai pas lu non non j'envoie pas de texto non non ne pas s'embêter voilà voilà c'est exactement ça ne pas s'embêter bon écoutez on a fait progresser l'histoire principale après on a eu bien sûr de bah de la merde voilà on a eu une c'est ma faute en même temps on se doutait bien que d'aller au rencard ça allait être merdique mais j'avais quand même cette naïveté de croire que ça pouvait être amusant mais là l'histoire de raconter le chat puis de le doubler mettez-vous à ma place là ça fait 1h20 que je fais toutes les voix c'est fatigant faut s'accrocher à son slip alors là c'est la conversation des deux mecs qui fument koi enthousiaste senpai ils ont transformé la zone en face du cinéma en bar à bière et si on allait là-bas vendredi prochain non vendredi on est à la livraison tu te rappelles je vais sûrement devoir rester au bureau jusqu'au petit matin mince on aura jamais l'occasion de dire merci mais on s'en fout ça je vais plus me faire avoir à tout lire c'est mon problème j'ai toujours l'impression que je vais louper un truc essentiel et puis en fait rien n'est essentiel je devrais me remettre en route bon j'ai bien fait de fumer un peu c'est quand on fume vous voyez bon ça nous a redonné qu'une petite barre on va s'arrêter là je vais pas vous mentir que là le rendez-vous galant m'a achevé puis ça fait une petite VOD voilà la petite VOD 29 et puis on va attendre l'appel de Tsukumo j'imagine qu'il va se débloquer je ne sais pas là j'imagine comme c'est un appel le trigger doit être un taux de popularité en ville ou je ne sais quoi à la limite je m'informerais pour pas qu'on perde trop de temps et qu'il n'y ait pas 180 parties de Judgement ah bah voilà ! on va aller chercher le truc hein ! comme ça on va aller chercher au moins les micros c'est marrant hein ! comme si j'avais eu pitié de moi alors je me fais pas baiser cette fois je rentre par la bonne porte pour ça on a l'entrée d'une... bah quoi c'est bien ici ! et voilà ! allez ! et puis là c'est la quête principale donc j'ai pas besoin de parler c'est ça aussi j'ai pas besoin de doubler ! allez ! donne moi le micro ! ah bah oui j'étais à côté ! allez ! allez ! micro caché ! ah bah oui ça ressemble à une prise de courant ! je suis en train de manquer j'en ai des portes, ce qui est en train d'un costume je ne me présente pas pour pas j'ai pas besoin d'un coup d'un seul oh non que ça a dit C'est ce qu'on peut faire de cette touche-couche. C'est quelque chose qui est suffisant. Mais merci. J'ai aidé. Merci. On a le micro. On va aller à l'agence de détective Yagami. Je pense qu'on va avoir rendez-vous avec... Qu'est-ce que je fous là ? C'est le truc pour fumer. J'ai fumé assez pour la journée. On fume une clope par jour. On est raisonnable. Et puis là, on va faire le rebelle. On va prendre l'escalateur à l'envers. On n'a rien à fiche. On va se diriger gentiment vers l'agence. Peut-être qu'il y aura un petit combat sur la route. Là, il y a ma proprio. Ma proprio se balade partout. Pour m'aider. Et puis maintenant, on a un autre. En hors ligne, j'ai fait une autre quête secondaire. Un vendeur de sushi. Et il se balade aussi en ville maintenant. Pour m'aider. Des fois, les gens m'attaquaient. Je vous préviens pour la prochaine fois. Que vous ne soyez pas trop surpris. Quand on est un nouvel ami en ville. Il se balade. Allez. On retourne à l'agence. Je connais bien maintenant. Je connais tellement bien que je me suis planté. Ils mettent des trucs partout exprès pour nous faire perdre notre temps. Regardez. Un caoutchouc usé. J'en ai pas besoin. Tiens, c'est lui. Je venais de vous en parler. C'est lui. Maintenant, il se balade. Il est là. Ça va là. Alors, j'imagine que petit à petit, la ville va être full d'amis. Plus ou... Avec pas un pour attraper l'autre dans l'excentricité. Bon, là, on récupère le courrier cette fois. Alors, j'ai du pyroxène rouge. Et du pyroxène jaune. Je suis très content. Je ne sais toujours pas à quoi ça me sert. Je pense que c'est toujours pour le drone. Mais... D'accord. Je suis en train. C'est-à-dire... Je suis en train de m'aider. Mais... Je suis en train de m'aider. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire. D'accord. 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 Allez. On va se faire un peu de cinématique. Moi, je vais fumer. Comme ça, la vidéo, elle aurait été... Elle aurait été... Je vais pouvoir lui mettre un titre un peu accrocheur comme... Euh... Détective. Bah, assieds-toi. Oui ? Ah. Je vais juste prendre un peu de dessin. C'est quoi ? C'est quoi ? Que ça veut dire ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu as connaissé ? C'est pas vrai. C'est quoi ? C'est quoi ? Je veux dire, j'ai expliqué. Ça fait, ça fait pas de mauvais. C'est pas mal. Ça fait pas de mauvais. Ça fait pas de mauvais. Il y a toujours de l'unisseur. Il y a toujours de l'unisseur. Il y a aussi un peu de réservé avec un des pâtons. Et il y a aussi des pâtons. Ça c'est bien mon Keto, il a toujours un bon plan. C'est quoi ça ? C'est un genre de genre ? C'est vrai que c'est un genre de... C'est vrai, c'est un genre d'ampleur, Tashiro. Il n'est pas l'air, mais il n'est pas l'air. Il n'est pas l'air, il n'est pas l'air. Il n'est pas l'air, mais il n'est pas l'air. Il n'est pas l'air, mais il n'est pas l'air. Si ce n'est pas l'air, il n'est pas l'air. Il n'est pas l'air, il n'est pas l'air. Oui, il n'est pas l'air. C'est un bon idea. Alors, tu peux passer à cette Tashiro ? Oui, c'est le premier, Il va falloir encore qu'on se déguise. Il va falloir encore qu'on se déguise. On s'est battu avec eux, imbécile. Si on s'est battu avec eux, on s'est battu avec eux. C'est pas mal. On s'est battu jusqu'au bout de l'autre. On s'est battu jusqu'au bout de l'autre. C'est vrai ? C'est vrai. Ok. Alors, on va s'y aller. Ça, on va savoir bien faire. Bon, très bien. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, on va se laisser ici pour cette petite partie 28-29, je crois. Voilà. Ça nous a permis d'avoir les micros. J'adore cette chaise qui nous empêche toujours de bien passer. C'est vraiment bien agencé ici. On ne pourrait pas la déplacer juste d'un mètre. Enfin bon, bref. Oui, on nous a permis d'avoir le micro. On va aller installer tout ça. D'abord, on va aller dépouiller le mec de ses fringues et se faire passer pour lui. Il sera tout ceci. Il sera dans la partie 30. On va s'axer nettement plus sur la partie principale du jeu. On va arrêter maintenant de perdre un temps fou dans les 4 secondaires. Sinon, je sens que le jeu ne... Voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire 180 parties. Allez, je vous embrasse tous. Merci de me suivre sur mon Instagram et bosseron14. Sur mon Youtube, bosseron14. Et sur mon Twitch, bosseron14. Voilà. C'est toujours le même nom. C'est parfait. J'ai trouvé que c'était pas mal pour que ça soit mieux. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à bientôt.